Bonjour, bienvenue sur les QGIS Tutorials de Jean-Marc Giglio d'Uncomparitech. On va voir dans ce tuto numéro 5 l'utilisation des sélections dans QGIS. On a vu dans le tuto précédent qu'on pouvait produire des sélections par des requêtes et on va voir maintenant comment ces sélections peuvent être utilisées dans les traitements sous QGIS. On a vu dans le tuto 4 qu'on pouvait générer des sélections par des requêtes. On va recharger par exemple la couche des régions. Dans le dossier GeoFlaFrance, on a la couche région.shp qui représente les anciennes régions françaises. Et avec l'outil ici de requête, sélectionner les entités à l'aide d'une expression, on peut faire une formule, par exemple sélectionner toutes les surfaces agricoles, c'est le champ Agri-Eurea, qui sont supérieurs à 2 millions d'hectares. Alors comme c'est en milliers d'hectares le champ, je vais mettre 2 000 au lieu de 2 millions. Sélectionner les entités ici, et j'obtiens la sélection en jaune des polygones qui correspondent aux critères. Et si on va regarder dans la table de données de la couche région, on retrouve toutes les lignes correspondant à la sélection, qui est le résultat de la requête. Alors quelquefois, ça peut être aussi simple de faire une sélection manuellement. Donc on peut manipuler la sélection comme dans un logiciel graphique, avec le curseur graphiquement. Alors on peut par exemple, avec ce bouton-là, désélectionner, supprimer une sélection. Et ici, dans ce petit menu déroulant, on a différentes méthodes de sélection manuelle, soit en cliquant sur une entité, on peut cliquer par exemple sur une région, ou bien on peut tracer un rectangle autour d'une région, par exemple là, sélectionner la Corse, ou sélectionner plusieurs régions. On peut aussi sélectionner en dessinant un polygone, par exemple. Voilà, et on va sélectionner les entités qui sont présentes, qui traversent ce polygone. On peut aussi faire des sélections multiples, avec par exemple la touche contrôle, on peut faire plusieurs sélections, maintenant la touche contrôle du clavier, et la... Une option qui est aussi assez intéressante parfois, c'est de l'inversion de la sélection. C'est des fois plus facile de faire la sélection complémentaire. Si par exemple, je veux toutes les régions, sauf PACA et la Corse, je peux sélectionner ici PACA et la Corse, avec une sélection manuelle. Et si je vais regarder dans le tableau des régions, je trouve ici ce petit bouton, qui permet d'inverser la sélection. Et comme ça, d'un coup, je retrouve toutes les régions, sauf PACA et la Corse. Ça, ça vaut pour les requêtes aussi, parfois c'est plus facile de faire la requête complémentaire, et ensuite d'inverser la sélection. Alors, concernant les sélections par requête, si on roule l'outil de sélection par requête, il y a en fait différents modes de sélection. Jusqu'à présent, on avait simplement appuyé sur le bouton sélectionner les entités. Mais si on regarde le petit menu déroulant ici, il y a plusieurs options qui sont prises en compte quand on enchaîne successivement des critères de sélection. Quand on a plusieurs critères de sélection, on peut soit créer une formule en les combinant avec des mots clés logiques comme « et » ou « note », ou bien on peut aussi, une autre option, c'est d'enchaîner les critères individuels avec ces modes de sélection. Sachant que quand on utilise le mode par défaut « sélectionner des entités », à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, s'il y a une sélection qui préexiste, elle est effacée. Donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle sélection, ça efface bien sûr la sélection précédente. On va le voir, ce qui n'est pas le cas des trois autres modes. Alors, pour illustrer ça, on va prendre un exemple de requête. On va sélectionner, comme tout à l'heure, toutes les régions agricoles supérieures à 2 millions d'hectares. Alors, comme c'est en milliers d'hectares, c'est 2 000. 2 000 milliers d'hectares, 2 millions d'hectares. Donc, et qui ont des surfaces en vignes supérieures à 30 000 hectares. Alors, pareil, comme c'est des milliers d'hectares, supérieures à 30. Donc, plus de 30 000 hectares de vignes et plus de 2 millions d'hectares de surface agricole. Donc, la région Méditer-Pyrénées et les pays de la Loire, qui sont le résultat de la requête. Donc, on va voir maintenant comment faire la même chose, mais en enchaînant les deux critères successivement. Donc, je refais une sélection avec EGRI ROEA supérieure à 2 000. Et si je clique sur sélectionner les entités comme on a vu tout à l'heure, ça me sélectionne. Voilà, donc ça efface déjà la première sélection et ça crée une nouvelle sélection. Ici, on a trois régions qui ont été retenues. Pays de la Loire, Centre et Méditer-Pyrénées. Et alors, maintenant, pour le deuxième critère, on va effacer la première formule et on va refaire simplement Vignard supérieur à 30. Et ce qui change, c'est qu'on ne va pas cliquer simplement sur le bouton sélectionner des entités. Voilà, je vais mettre sur l'autre côté. Mais on va choisir ici un autre mode. Donc là, on a le choix entre Ajouter à la sélection, Supprimer de la sélection ou Filtrer la sélection. Donc là, on va Filtrer de la sélection courante. Voilà, et on voit qu'on obtient le même résultat que tout à l'heure avec la formule avec un E. Donc en fait, faire les deux critères successivement en les enchaînant avec Filtrer la sélection courante, c'est l'équivalent de faire un AND dans la même formule avec les deux critères. Le mode Ajouter à la sélection actuelle, ça, ça sera l'équivalent d'un OU. Si on fait deux critères successifs avec ce mode-là, c'est comme si on avait fait une seule formule avec un OU. Et le dernier mode dans le menu déroulant, c'est le mode Supprimer de la sélection actuelle. Donc ça, ça va correspondre au premier critère, sauf le deuxième critère. Par exemple, on voit ici le résultat du premier critère, donc les surfaces agricoles, les trois départements supérieurs à 2000. Si on regarde individuellement le second critère, les vignes supérieures à 30 000 hectares, on voit que ça correspond à toute la couronne ici du sud de la France, jusqu'à la Bourgogne. Et si maintenant on fait les deux critères successivement, donc avec surface agricole supérieure à 2000, en sélection normale. Puis maintenant, en deuxième critère, je vais mettre vignes gardes supérieures à 30, mais en prenant cette fois le critère supprimé de la sélection actuelle, on voit qu'il ne garde que le département du centre, que la région du centre, pardon, parce qu'effectivement, il a fait le premier critère, et sauf le critère sur les vignes, donc le seul endroit où il n'y a pas des vignes supérieures à 30 000 hectares, c'est la région au centre. Alors le point suivant qui est important aussi, c'est de se demander de qu'est-ce qu'on fait de cette sélection. On a fait des requêtes, on a fait une sélection manuelle en cliquant sur la carte, on a des entités qui sont sélectionnées sur la couche, ou bien dans la table de données, mais en fait, c'est un mécanisme fugace, temporaire, il n'est même pas enregistré dans le projet, donc l'objectif, comment on traite, comment on utilise justement ces sélections. Alors on va dire qu'il n'y a pas un mécanisme générique de la sauvegarde ou du traitement des sélections, mais on a le moyen de l'utiliser, de la valoriser de plusieurs façons différentes. La première façon, c'est en quelque sorte d'extraire, d'enregistrer, d'extraire le résultat d'une requête. Donc si on a fait une requête, si je reprends ma requête de tout à l'heure, si je la remets exactement comme tout à l'heure, voilà par exemple, donc la surface agricole supérieure à 2000 et la surface de vignes supérieure à 30, voilà, je retrouve mes régions de tout à l'heure. Je vais maintenant pouvoir exporter la couche des régions, donc pour ça, je clique avec le bouton droit sur la couche région, je fais exporter, sauvegarder les entités. Alors là, j'ai de plusieurs possibilités, je peux faire directement sauvegarder les entités sélectionnées ou bien sauvegarder les entités sous et je coche ici, n'enregistrer que les entités sélectionnées. Là, je vais donner un nom de résultat à mon fichier shape qui va être créé. Alors là, il veut, parce que je n'ai pas indiqué proprement le dossier de résultat, donc ça ne lui a pas plu, donc on va le refaire, voilà, enregistrer les entités. Là, je vais aller avec les trois petits points, cliquer dans mon dossier de TD ou dans un dossier temporaire, voilà, je vais le mettre dans le dossier temporel, je vais l'appeler résultat pour être original. OK. Et voilà, il m'a rechargé la couche en rose, la résultat, et là, c'est très important de remarquer, si je la décoche, je vois bien que ça correspond aux entités sélectionnées dans la couche région. Donc ça, c'est une première technique qui permet, quand on veut extraire un sous-enceinte d'une couche, par exemple, j'ai toutes les communes de France, je veux extraire les communes de Pays de la Loire, je fais une requête pour sélectionner toutes les communes de la région Pays de la Loire, elles apparaissent en jaune, et avec le mécanisme qu'on vient de voir d'exportation, je crée une nouvelle couche qui correspond à l'extraction des communes Pays de la Loire. Deuxième cas de figure, je veux simplement, je veux conserver l'information des deux régions ici sélectionnées, mais en gardant aussi l'ensemble des régions dans la couche. Donc là, je ne vais pas procéder par le mécanisme d'exportation, comme on vient de voir, mais on va passer par un mécanisme sur la table de données. Donc sur la couche des régions, je clique sur la couche des régions, je fais une requête sur le champ Forest, donc Forest supérieure à 1000 milliers d'hectares, à 1 million d'hectares de forêt, sélectionnez les entités. Voilà, donc toutes les régions en jaune sont les régions qu'on va appeler forestières, qui ont plus de 1 million d'hectares de forêt. Donc si je veux conserver et sauvegarder le résultat de cette requête, mais sans perdre les régions, les autres régions où il n'y a pas des surfaces forestières plus faibles, je peux le faire en partant sur la table de données. Donc sur la table de données, le principe, c'est qu'on va créer un nouvel attribut, un nouveau champ, qui va permettre de conserver l'information qu'il y ait ou non des surfaces forestières. Donc pour ça, il suffit d'utiliser le petit boulier, la petite calculatrice de champs qu'on avait déjà vue, on va créer un nouveau champ. Alors un champ, on peut lui donner un nom, je vais l'appeler forestière, par exemple. Voilà, ça va être un champ boulier 1, qui va contenir 1 dans le cas où la surface forestière est supérieure à 1000. Alors là, si je mets simplement 1 comme valeur, OK, on va voir que dans le champ forestière qu'il a créé, il a mis des 1 que dans les lignes sélectionnées, les fonctions. Alors souvent dans une table de données, on voit que les lignes qui n'étaient pas sélectionnées, il a mis nulle. Alors souvent, ce qu'on pourrait faire, c'est créer au préalable le champ en mettant des 0 partout, parce qu'on préfère avoir des champs 1, 0, par rapport au boulet 1. Là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est inverser la sélection. On avait vu tout à l'heure le bouton là, inverser la sélection. Et maintenant, avec le petit bouillet, je lui demande de modifier un champ, mettre à jour le champ forestière, et là, je vais lui demander de mettre 0 dans les lignes sélectionnées. Donc là, maintenant, avec le petit crayon, je sors du mode édition, comme on avait vu dans le tuto précédent, et j'enregistre le résultat. Et maintenant, dans mon champ forestière, j'ai bien 0,1 qui a été mémorisé. Si j'enlève la sélection, je supprime la sélection. On va reconstituer, en gros, la sélection, simplement par une légende. Donc ici, si je viens sur une légende catégorisée sur le champ forestière que je viens de créer, voilà, classé, il va me retrouver les 0 et les 1, et il va me refaire deux couleurs. Ça veut dire qu'il a bien mémorisé cette information qui est identique, qui correspond bien aux régions de la sélection précédente. Donc quand on voudra, entre guillemets, enregistrer la sélection, mais en conservant l'ensemble des entités de la couche, on passera par un champ, en général un champ bouléen, mais ça pourrait être aussi des classes, mais là, il n'y a que deux cas de figure, pour enregistrer cette information. Alors, dernier point sur lequel je vais insister avec la sélection, c'est le fait que la plupart des géotraitements dans QGIS peuvent de manière optionnelle fonctionner que sur la sélection. Donc si par exemple, je prends les régions qu'on a ici ouvertes, je vais utiliser une fonction ici dans géométrie vectorielle qui s'appelle point, donc c'est la fonction point dans la surface. Donc si j'exécute cette fonction sur la couche des régions, voilà, en laissant les choix par défaut, je fais exécuter, on voit qu'il m'a créé un point à peu près sur le centre, on appelle ça le centroïde de chaque région. Si maintenant, je refais ma requête, par exemple, de tout à l'heure, ici, sur les champs de données, donc, surface agricole supérieure à 2 millions d'hectares et surface en vigne supérieure à 30 000 hectares, voilà, sélectionner les entités. donc je vois pays de la Loire et midi-pyrénées qui sont sélectionnés. Donc si maintenant que j'ai fait la sélection, je relance la fonction point dans la surface, j'ai ici l'option que je peux cocher entité sélectionnée uniquement. Donc cette option-là, elle est pratiquement présente dans toutes les fenêtres des menus de géotraitement. Si je fais exécuter, donc là, on ne voit pas très bien parce que les couleurs, je vais décocher les points de la première sortie tout à l'heure. Voilà, donc là, je laisse activer uniquement la deuxième couche de points que je viens de générer. On voit qu'il a extrait les points uniquement sur les entités midi-pyrénées et pays de la Loire qui étaient sélectionnées. Donc ça, c'est un mécanisme générique qui existe dans pratiquement tous les 6G. C'est quand on a généré une sélection, on a la possibilité dans les traitements d'appliquer le traitement que à cette sélection. Alors à retenir sur l'utilisation des sélections dans QGIS, on peut aussi faire des sélections manuellement, on peut les faire par requête mais aussi avec le curseur manuellement, retenir les différents modes de sélection dans l'outil de requête qui sont équivalents à des E et des OU. On peut enregistrer la sélection dans un nouveau fichier Shapefile qui permet d'extraire une partie d'une couche ou on peut enregistrer le résultat d'une sélection dans un champ pour conserver, distinguer ceux qui répondent ou non aux critères. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?